A première vue, ça a l'air sain. Je te dis que c'est bien, c'est bien, c'est sympa, c'est bien, ça a l'air bien. Oui, mais ça peut être un peu bruit, on ne sait pas. Salut tout le monde, donc aujourd'hui encore un petit podcast comme la dernière fois, celui sur My Little Pony, un peu spécial. On sort juste de la projection du film Hunger Games et qu'on n'attendait pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, c'est l'adaptation d'un livre à succès que beaucoup de jeunes connaissent de par le monde, beaucoup de petits américains. Surtout les américains. Surtout les américains connaissent. En France, c'est arrivé sans fanfare autre que les affiches partout dans le métro. Et bon, vu que c'était le petit événement de l'année du film, on va dire Popcorn et de la saga Popcorn qui va remplacer, qui remplace les Harry Potter pour l'Epic, qui remplace soi-disant les Twilight dans l'approche marketing. Voilà, marqué ado exclusivement. Voilà. Voilà, donc on y est allé avec, tu n'avais pas vu la grande relance pas non plus ? Non. Non, voilà. Donc on y est allé à poil. On y est allé à poil. Oui, c'est dur les mains dans les poches vu qu'on était à poil. Il faut tailler les poches à l'intérieur des poils. Bref. Ça fait mal. C'est des poches en poil. Bref. Et du coup, voilà. Donc on y allait vierge de tout a priori. Autre que, j'en disais, ouais, c'est le nouveau Twilight. Moi, personnellement, j'avais un peu peur. Alors, toi, tu n'as jamais voulu voir les Twilight grand mien en face. Moi, je les ai tous vus et grand mal m'en face. Ça ne se dit pas trop. Ce film, de quoi ça parle ? Ce film, le début de ce film, c'est... Je ne sais pas si tu as pensé à la même chose que moi. Le début de ce film, c'est quand même une approche qui est... Voilà, c'est dans un futur proche. Dans un futur proche, la société, il faut mater la rébellion. Voilà. Et pour faire ça, on envoie un garçon et une fille de chaque district. Ils appellent comme ça les régions un peu rebelles. Mais ce n'est pas les régions un peu rebelles. C'est les régions un peu, on va dire, ouais, les régions autour. Autour d'une espèce de capitale qui s'appelle le... Le Capitole. Le Capitole. C'est Toulouse. C'est Toulouse, c'est Toulouse. Et... Non, pas du tout. Et pour mater tous les Mo'hamed Merah, j'ai envie de dire. Oh. Pour faire un peu d'actualité, je suis obligé. Et voilà, du coup, ils organisent des Hunger Games. C'est-à-dire des espèces de jeux du cirque suivis par des millions de téléspectateurs. Où tout le monde doit s'affronter. Entre 12 et 18 ans. Entre 12 et 18 ans. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Et forcément, ça vous rappelle beaucoup de choses. Et moi et toi, ça nous rappelle, forcément, Battle Royale. Et du coup, j'avais un peu peur de me dire, c'est la même chose, adapté à l'adolescent. En plus, j'avais vraiment pas envie qu'on me sorte un Battle Royale sauce Twilight, tu vois. Battle Twilight. Battle Twilight, c'est un peu l'important. On met des mecs sur une île avec des mecs d'écoliers. Et puis, c'est tous des vampires qui brillent, comme ça, qui se mettent torse nu. Ouais. Ça, ça m'aurait fait très peur. Et au final... Et tout est filmé dans la même forêt. Ouais. Et au final... Et au final... Il y a des filles, mais les filles, elles font toutes la gueule. Comme Bella dans le balai. Elles font toutes la gueule et elles ne sont jamais contentes. C'est un peu ce qu'elles veulent. Bref. Voilà. Donc ça, c'est le genre de poste que... Moi, j'ai vraiment bien aimé. Évidemment, il y a des choses clichées parce que ça reste adolescente. Il y a aussi, vu qu'on est sur le point de vue d'une fille qui est l'héroïne et qu'on cherche quand même une identification, etc. Il y a ce côté obligé, presque, j'ai envie de dire, malheureusement obligé dans l'approche de l'histoire pour adolescenteux. Il y a ce côté romance qui est exagéré, qui arrive d'ailleurs de nulle part. Alors, vraiment de nulle part. On en parlera, je pense. On n'en a pas parlé de ça tous les deux juste avant de tourner, mais au final, je suis sûr qu'on est d'accord là-dessus parce que ça arrive vraiment de nulle part. Cette histoire, moi, je l'ai trouvée sympa, l'histoire. Après, bon, fan de Battle Royale, mais je ne me suis pas senti insulté en tant que fan de Battle Royale. Non, pour moi, ça n'avait rien à voir avec Battle Royale. Ouais, il y a ce côté toujours... Bon, il y a le côté... C'est un autre contexte. Ouais, c'est un autre contexte, c'est d'accord. C'est plutôt futuriste. Ouais, et puis il y a l'univers esthétique qui est particulier. C'est comme si les gothiques et les groupes rock des années 80 s'étaient unifiés pour former une seule nation. Portés par des métros sexuels, par une ville de métros sexuels. Et autour de ça, il y a, comme dans Final Fantasy VII, comme dans plein d'autres choses, voilà, c'est les taudis autour, voilà, les secteurs dans Final Fantasy, moi, ça me fait penser à ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire les... Ah bah, il y a un côté très jeu vidéo. Ouais, il y a un côté, voilà, très, 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 très jeu vidéo. Il voulait marquer à mort l'opposition entre les riches et les pauvres. Oui, ça, c'est très, très marqué. Ça, c'est très marqué et... Les pauvres, on a l'impression qu'ils sont à l'époque de la petite maison de la prairie et qu'ils font un cosplay de groupe. Ouais, voilà, il y a ça et puis dans l'autre côté, il y a les autres... Et il y a les métros sexuels, habillés en fluo, avec du maquillage et des coiffures totalement invraisemblables et moches. Et t'as l'impression pour être en ville qu'il te faut être habillé comme ça, sinon t'es pas accepté en ville, en fait. En fait, ça me fait penser au romanesque. Ouais, ouais, ouais. C'est le royaume des romanes. Tout va bien, tous les citoyens, je me promène le dimanche ce matin. C'est ça, en fait, tous les citoyens. Je pense pas qu'ils marchent dans une crotte de chien. Donc on est dans un Harajuku géant. Mais avec tout ce qui peut y avoir de plus moche à Harajuku. Le quartier gothique Lolita à Tokyo. Non, c'était pour situer parce qu'ils connaissent pas. Moi, je savais, bien sûr. Peut-être qu'en fait, le roi du capitaux, c'est Nicolas Serkis. Ouais, ouais, pas faux, pas faux. Vu comme ils sont fringués. Peut-être qu'en fait, le gagnant de Hunger Games a le droit d'aller voir un concert d'Hendoshin. Et du coup, il se suicide et c'est la fin. Alors, les personnages, on va commencer sur les personnages. Les personnages... Ben, oui, l'actrice est bien choisie, elle est mignonne. L'actrice est bien choisie et moi, je trouve que, justement, moi, c'est pour ça que je pense un peu plus enthousiaste que toi devant ce film. Parce que, justement, j'ai vu Twilight. Et j'ai vu... Tu as vu Christos, tu vois ? Non ! Ouais, voilà. C'est sûrement pas la première fois que j'en parle dans une vidéo de Twilight. Ou si c'est la première fois, tant mieux. Au final... Mais en tout cas, ouais, ce personnage de Bella dans Twilight, qui est supposé être l'incarnation de toutes les spectatrices qui vont aller voir le film, de toutes les jeunes spectatrices, c'est, en gros, regardez, faites comme moi, ayez envie de me ressembler. Il y a une espèce de processus forcé, identification, parce que c'est l'héroïne, etc. Et ça, je trouve ça beaucoup plus simple que dans un film, dans Hunger Games, parce que la fille est irréprochable dans Hunger Games. La fille est irréprochable, elle est forte, elle a une motivation qui est de protéger sa soeur. Elle tient bien à l'arc. Ouais, mais c'est une battante, c'est une battante. Elle est volontaire, elle est dédiée à sa famille. Puis elle est forte, elle a ses faiblesses aussi. Non, non, vraiment, ce personnage, moi, je trouve vraiment irréprochable. L'actrice qui joue, très bien aussi. L'autre... Mais pour une fois, on a un personnage humain. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, il faut vraiment qu'il y ait des personnages... Moi, je veux dire, je rapproche beaucoup plus en série. Bon, ça ne sera pas une série à rallonge parce qu'il y a trois livres. Donc, il y aura trois ou quatre films s'ils divisent le 3ème en deux, sûrement. Moi, je la rapproche beaucoup plus d'un Harry Potter. Que d'un Twilight. Que d'un Bella dans Twilight. Ah oui. Clairement. Ça n'a absolument rien à voir. Et puis surtout, dans Bella dans Twilight, le principal truc dans Twilight, c'est la romance. Alors que là, le principal truc, c'est l'histoire, voilà, etc. Après, tout le reste dans Twilight, le truc des batailles vampire, c'est de l'illustration. Ça ne sert à rien. Donc, bon, bref. Assez parlé de Twilight. Je suis sûr qu'on va y revenir. Donc, il y a, comme dans toute saga pour ado qui se respecte, il y a une fille et un garçon. Et il y a un garçon qui est donc l'autre sélectionné d'un son district. Donc, il y a 12 districts, dont 24 participants à Hunger Games. Un garçon avec une fille qui est à chaque fois. Qui sont sélectionnés un peu au hasard, on ne sait pas encore vraiment. Et ce mec, je suis désolé, mais leur histoire d'amour tente de nulle part. Oui. Au début, ils sont amis, mais pas trop. On a l'impression surtout qu'elle ne l'aime pas. Oui, et puis qu'elle en a peur au début. Avec les flashbacks et tout, on a l'impression qu'ils se sont engueulés. Dans le film, il y a des idées mises en scène qui sont cool. Mais il y a des utilisations de cadrage ou des trucs comme ça qui sont bordéliques. Et là, pour ces flashbacks, l'idée était sympa de ne pas trop insister, de ne pas dire trop « Ouais, non, pas lui sélectionné avec moi, j'ai un public vrai » et tout. De le voir en petit flashback au fur et à mesure qu'on découvre. Ça, l'idée est sympa. Sauf qu'au début, on a l'impression vraiment qu'elle en a peur parce qu'on voit juste des petites images. On voit juste lui jeter du pain sur elle. Et t'as l'impression que c'est qu'il lui jette du pain en l'air « Mais dégage ! Maman ! » Non, moi j'avais compris qu'il jetait du pain à ses cochons mais qu'elle, il l'a laissé crever de faim. Ouais, voilà, mais on comprend à l'envers. « Casse-toi, tu plus ! » « Casse-toi, tu plus, mange du pain ! » On ne voit rien. C'est clair. On ne comprend rien. La première scène là où ils sortent tous à la fin du compte à rebours, tout est flou. On ne comprend rien. Il y en a qui crêvent, il y en a qui courent. On ne sait plus qui... » « La caméra fait... » Et là après, il y a le bilan, lui il est mort, lui il est mort, lui il est mort. Ah ouais, voilà. Et la caméra est en mode fin de Paranormal Activity 2, je ne sais pas si tu l'as vue. Où en fait c'est 15 minutes dans l'infrarouge. Voilà, comme ça. Et du coup, et moi ça me rappelait ça. Mais du coup... Non, je suis d'accord qu'il faudrait qu'il fasse des progrès sur la scène d'action parce qu'on ne comprend rien. Et bon, on va dire, voilà, au moment où il y a une baston, au moment où il y a deux blonds qui se battent, je n'ai rien compris qui était qui. Je n'ai rien compris. En plus c'est dans le noir. Ouais, mais non, non. Et c'est pas ce moment là. Assis, mais... Et du coup... Ouais, assis, assis, assis. Ouais, ouais, enfin, oui, il y a des... Et ouais, non, je n'ai rien compris de ce qui se passait à ce moment là. Donc j'attendais la fin en fait, de savoir qui allait se relever. Et ouais, donc là les scènes d'action sont mal filmées, ils sont vraiment... c'est le bordel. Après, voilà, il y a le... Donc il y a le supporting cast, c'est ce qu'on l'appelle, c'est-à-dire que les autres gens... Ben justement, je trouve que les autres, ben ils sont vraiment beaucoup trop supportés. On les voit cinq minutes, et voilà. Ouais, mais ils sont là pour être aussi... On a à peine le temps de s'attacher à eux. Ouais, mais ils sont là pour être mis en place pour les prochains, parce qu'au final là, les... Ben voilà, c'est... les prochains, ça va... Enfin, le prochain s'appelle... L'enchantement, merde, je ne sais plus quoi il s'appelle. Et le troisième, c'est Hunger Games, la révolte, ou je ne sais plus... La mort ! Non, c'est pas la mort, c'est pas la mort, ni l'apocalypse, mais c'est en gros la révolte, tu vois, c'est Matrix Revolutions. Ouais, d'accord. Et du coup, non, voilà. Le deuxième, c'est Reloaded. Ouais, mais ça, c'est un peu ça. Tu vois, c'est... Du coup, bon, ça va être... Révélation. Non, pardon. Ah, mais en fait, les méchants, ils sont méchants. Et du coup, le troisième, ça va être... Ah, il faut taper sur les méchants. Ça risque d'être ça. Au final, c'est un... Moi, je trouve que c'est un bon film. C'est un bon film, Popcorn, mais c'est un film qui est beaucoup plus sain à voir pour des jeunes que des films à la morale de merde. Non, je ne vais pas le citer. Non, non, c'est pas un autre, peut-être. Non, je suis là, surtout. Mais... L'autre, ce que tu as vu tout à l'heure. Ce que j'ai vu tout à l'heure ? Un film à la morale de merde. Ah, ouais, non, voilà. Non, non, non. Ouais, oui, mais ça, c'est encore le... Un film à la morale malsaine. Ouais, voilà, ouais, ouais. Projet X, ouais. Projet X, parce que je suis allé voir Projet X juste avant qu'on aille voir Hunger Games. Et je pourrais en parler longtemps, mais ça serait basiquement moi qui m'énerve. Et voilà. Mais en tout cas, ouais, non, un film qui est une aventure, qui est, on va dire... Un peu plus gamine qu'un Seigneur des Anneaux, un peu plus... Oui, mais c'est bien construit. Mais c'est bien construit, c'est... Voilà, moi, surtout, ce qui me frappe, c'est que ça reste sain. Parce que l'histoire, au final, c'est... Même si, forcément, c'est facile de faire ça, de faire... On va se rebeller contre les méchants dictateurs et tout, et que... Les pauvres gentils et les riches méchants. Basiquement, c'est un peu ça. Mais il y a quand même un contexte assez violent en dernier. C'est pas du Walt Disney. Il y a la violence. Il y a des romans, ça saigne. Il y a des romans, il y a des... Ouais, il y a des scènes assez cruelles, quoi, donc... Mais... Il y a du sadisme, oui. Mais c'est bien. Mais c'est bien qu'il y ait ça. C'est bien parce qu'au final, c'est pas pour les jeunes de moins de 10 ans. Mais c'est quand même... Voilà, c'est quand même... Voilà, cette tranche-là. Moi, je trouve que l'identification au perso, dans ce cas-là, est beaucoup plus saine. Oui. Même si c'est manichéen, même si c'est cliché, est beaucoup plus saine qu'une autre série, on va dire, d'aventure qui n'est pas d'aventure au final. Qui n'est qu'un prétexte à... à chier des bébés. Tu y reviens le 2 ou pas ? Ça, je sais pas. Moi, je vais revoir le 2. J'ai envie de savoir sur quoi ils vont rebondir. Ça va être des triangles amoureux qui fait peur. Choisis ! Choisis ton camp. Et voilà. Et au final, ils seront tous l'un derrière l'autre pour combattre les méchants dans le 3ème. Le 2ème sera... À moins qu'il y en ait un des 3 qui crève. Et que du coup, il se rebelle pour le venger. Mais s'il trouve pas de copine, si le 3ème, celui qu'il est laissé pour contre, trouve pas de copine... Il passera du côté des méchants. Soit il passera du côté des méchants, soit il va mourir. Il peut pas juste se dire, bon, d'accord... Oh, c'est bon, je te la laisse. C'est bon, je te la laisse. On est pote, c'est bon, on boit des bières. Il peut pas dire ça. Non. Donc, soit il trouve une autre fille, soit il passe du côté des méchants, soit il meurt. Comme une merde. Mais ça, on le verra et on en reparlera. Hé, hé ! Eh bien, merci. Merci. Eh bien, du coup, on se retrouve pour Twilight 4, numéro 2. Oh ! Non, je décolle. 500, 500, 500, 500. I just can't afford to think like that.